Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère à Paris pendant l'heure d'hiver c'est à 13h30 pendant l'heure d'été c'est à 12h30 Priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne Youtube arrobase Bishop Eli Que Dieu vous bénisse Avec Dieu c'est toujours possible Un vrai homme doit être capable d'assumer ses erreurs Un vrai homme doit être capable de se squiser devant sa femme Un vrai homme doit être capable de s'humilier Ce qui fait la grandeur d'un homme c'est sa capacité de s'humilier Sa capacité de reconnaître ses torts Mon fils écoute bien ce que je t'ai dit Apprends à dire chéri pardonne moi je t'ai blessé excuse moi Apprends à dire chéri j'avais tort tu avais raison dans telle situation Parce que lorsque tu reconnais tes torts mon fils ça ne te diminue pas ça te valorise Voyez et ça permet aussi à ta femme d'être guérie intérieurement Et de garder une relation saine A bon attendeur Salut Pourquoi épouser une femme qui a connu trop d'hommes au lit est très problématique Parce qu'il a plusieurs expériences Quand tu épouses une femme qui ne connait pas d'autre homme Elle ne peut pas te comparer à quelqu'un d'autre Elle va s'adapter à ta durée et à tes performances Mais quand tu vas épouser une femme qui n'a pas été restaurée Parce qu'on peut avoir connu plusieurs hommes Mais on a pris le temps d'une restauration émotionnelle Mais quand tu as une femme qui n'a pas été restaurée Qui gardait les cadences de son passé Si son ex était une gorille qui faisait deux heures non-stop Et toi tu ne peux faire que 30 minutes Tu es foutu hein Il faut prendre des viagrats, des viagrats, des viagrats, des fortifiants Tu vas mourir, tu vas piquer une crise cardiaque Attention à toi jeune homme C'est un avatissement Écoute ici mon fils Une femme est un être très émotif Elle pleure facilement Elle est très sensible Elle craque facilement Mais tu peux utiliser son côté émotif Pour accroître l'amour entre vous deux Comme tu peux mal utiliser son émotivité Pour te faire détester et te faire haïr Tout dépend de toi Sème le calin Sème l'attention Elle t'aimera de plus en plus Sème l'indifférence La méchanceté De blessure Elle va te détester comme un serpent Tout dépend de toi C'est à toi de jouer C'est à toi de jouer Les avocats Ils m'avaient déjà renvoyé Avec mon mari On a vraiment failli divorcer On avait engagé la procédure Avec les avocats Et ils m'avaient déjà renvoyé Chez ma mère A cause de cela Il y a plein de blessures Et forcément quand c'est chaud C'est là que tu vas commencer à convoiter Moi de base je travaillais en maternité Et tu vois ton collègue médecin Qui te dit Ça va Laurie T'es bien rentrée hier soir Et mon mari ne me demande plus Comment je suis rentrée hier soir Ça fait longtemps C'est un médecin Ben non je suis mariée Je ne peux pas regarder un autre homme Et ben non Effectivement quand ça va être chaud Tu vas pouvoir penser à ce genre de choses Parce que tu aimes par tes sentiments Mais si tu décides d'aimer par choix Par décision Christ a même aimé dans la douleur Christ a même aimé malgré tout ce qu'on a fait Il nous a aimé Et par choix Par décision Oh non les gars c'est quoi Aïe Ah Ah Ça nous Ça fait Ça fait Ça fait Ça fait Il faut jamais baisser l'humain Dans la prière Quelle que soit la durée de l'épreuve Tu finiras par t'en sortir Priez et priez Afin de ne pas tomber en tentation à Dieu Jésus Christ Il faut jamais se lasser de prier Luc 18, verset 1 Yeah Lève-toi, priez Il faut toujours prier, mon ami Lève-toi, priez Le combat se gagne à genoux Lève-toi, priez Le rene ne change rien, mon frère, ma soeur Lève-toi, priez La prière, c'est la victoire Si mes paroles demeurent en vous Et que vous demeurez dans mes paroles Demandez tout ce que vous voudrez Cela vous sera accordé Tout est possible à celui qui croit Tu ne peux pas mentir, mon ami Non, 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 non Lève-toi, priez Il faut toujours prier, mon ami Lève-toi, priez Ne baisse pas tes mains Oh, non, non, non Lève-toi, priez Sans jamais douter, mon frère Lève-toi, priez Tout est possible à celui qui croit Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin des déterminés Il s'étonna de voir que les disciples dormaient Il leur dit, l'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation Écoute bien ça mon ami Lève-toi, prie Pourquoi dors-tu Jonas ? Lève-toi, invoque ton Dieu Lève-toi, prie Parler ne change rien, critiquer ne change rien, non, non Lève-toi, prie La prière c'est la clé de la victoire Bonjour chers amis téléspectateurs Moi je suis content de commencer la journée là Et partager Parole à Bondier avec les autres Pour moi c'est une grande joie de partager avec vous la parole de Dieu La parole de vie A raison du progrès de l'iniquité La charité du plus grand nombre se refroidira C'est vrai A raison du progrès de l'iniquité L'iniquité a progressé Avant pour commettre la fornication Il fallait sortir de la maison chercher une femme Avant pour commettre même l'adultère ou la fornication Il fallait sortir de la maison chercher une femme Et maintenant tu n'as pas besoin Dans ta chambre tu mets la télévision Tu vas regarder des films XXX Tu as toutes les femmes que tu veux Oui Avant pour voir la nudité d'une femme Il fallait trouver une femme qui était d'accord pour vous montrer sa nudité Au premier siècle Au deuxième siècle Au cinquième siècle Au dixième siècle Mais dans ce siècle présent Tu vas voir la nudité d'une femme Tu vas sur internet et tu tapes Tu as toute forme de postérieure, de sein Tu as tout à t'apporter Alors les films XXX Vous allez XXL Vous allez à la télévision Il y a des chaînes Qui passent Ces choses là Vous comprenez Et puis Même les chrétiens Vous qui vous priez Vous vous moquez de Dieu parfois Vous la gardez moi bien Je vous l'ai dit Peut-être que ce que je prêche ne vous plaît pas Mais il faudra qu'un jour quelqu'un vous dise la vérité Vous là qui prêchez l'évangile Que vous soyez pasteur, apôtre, bishop Et vous les chrétiens Vous vous moquez de Dieu Bon Il y a certains pasteurs Qui ont la doctrine polygamique Certains pasteurs qui ont la doctrine polygamique Comme Tchétchène Comment s'appelle-t-il Cet Ivoirien là Qui prêche cela partout Il a dit Vous qui êtes contre la polygamie Quand vous irez au ciel Vous allez voir Abraham Qui avait deux ou quatre femmes Vous allez voir Isaac Qui avait plusieurs femmes Vous allez voir Salomon Qui avait mille femmes Ils vont vous dire Pourquoi vous étiez contre nous Ils vont vous chasser du ciel Mais vous savez Chacun a sa conviction Ces gens là ils ont leur conviction Ils ont leur verset sur lequel ils s'appuient Mais je me dis vraiment J'arrive pas à imaginer comment Vous pouvez avoir deux femmes Ou trois femmes Et avoir le temps de prier Et de lire la Bible Entre nous Une seule femme C'est déjà compliqué Alors tu rajoutes deux Vous voyez Regardez bien ces gens là Ils sont charnels Une seule femme C'est compliqué à gérer Ces humeurs qui changent D'un instant à un autre Ces comportements C'est compliqué à gérer Il y a une femme Pareil qu'un homme Pareil qu'un homme C'est compliqué à gérer Un homme aussi Alors toi tu vas rajouter Deux, trois Et puis tu es un homme de Dieu Et tu auras le temps De servir Dieu D'évangéliser De prier D'adorer Non arrêtez moins ça Je parle même pas Des versets bibliques Je parle Je fais allusion A la vie pratique même L'apôtre Paul Va jusqu'à dire Il est mieux Qu'un homme Ne se marie pas L'apôtre Paul Va jusqu'à dire C'est même mieux Allez-y lire Un corétien C'est Allez-y lire Vous Qui prêchez N'importe quoi Allez-y lire Tout un corétien C'est L'apôtre Paul Va dire même Il est préférable A un homme De ne pas avoir de femme Pour avoir plus de temps Pour servir Dieu Il dit Je ne vous tends pas Un piège Mais je veux que vous Soyez plus consacré à Dieu Donc il est préférable Pour une femme Ou pour un homme De se consacrer à l'œuvre de Dieu Entièrement Mais il dit Si quelqu'un a des faiblesses Si quelqu'un manque de continence Vaut mieux qu'il se marie Au lieu de brûler Mais toi Au lieu d'avoir une Tu vas rajouter deux Tu vas rajouter trois Je connais Je connais Je connais un pasteur Congolais Au Congo Qui a assez de femmes Je crois C'est pas douce Mais le gars Est devenu tellement maigre Vous le voyez Il est devenu tellement maigre Léger Maigre Vous voyez Que les femmes L'ont pris tout Tout son jus Je dis Voilà Qui sème le vent Récolte la tempête Et puis en plus Le monsieur a ordonné un pasteur Écoutez bien Le monsieur a ordonné un pasteur Ce pasteur s'appelle Sonny Sonny Il s'est fait appeler général Le monsieur a ordonné un pasteur Dont le ministère est De s'occuper de sa femme C'est-à-dire que ce pasteur là Son ministère C'est d'aller voir Toutes ces sept femmes Qu'est-ce qui vous manque A la maison Du riz Voilà Qu'est-ce qui vous manque Ah Eh bien j'ai dit En plus c'est un vrai Congolais Ah En cachette Congolais Un vrai Congolais Tu l'envoies Pour s'occuper De gérer tes femmes Il va se servir Misoga Toi tu crois Qu'il fait son ministère Il va te faire des enfants Tu crois que Ah La femme est enceinte C'est mon enfant Non c'est l'enfant Du pasteur assistant Le gérant des femmes Il va bien gérer C'est pour toi Ah Mon Dieu Ah C'est pas possible Les gens sont devenus Tellement charnels Tellement charnels Comment tu peux avoir Le temps de prier Avec une maîtresse Mais c'est compliqué Et tu penses Que tu pourras Rendre une maîtresse Ou une femme heureuse En étant avec elle Une fois par semaine Cette femme là Sera heureuse Donc tu penses Que tu vas la voir Même deux fois par semaine Et elle sera heureuse Quoi Elle sera pas heureuse Et tu auras Une femme d'abord La femme de la maison Qui est malheureuse Parce qu'aucune femme Ne veut partager son mari Et deuxièmement Les maîtresses Elles seront aussi malheureuses Parce qu'elles seront pas satisfaites Qui voudra terminer maîtresse Tu es simplement En train De 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 Tuer ton temps De prière Vous allez voir Ils n'ont pas d'onction Ces gens là Les polygames Ils n'ont pas d'onction Voilà Moi Je ne rentre pas Dans les débats Doctrinals Abraham avait Cinq femmes Isaac en avait Dix Moïse en avait Trois David en avait Si c'est vingt ou trente Salomon Je ne rentre pas Dans ces débats là Je vous dis Même si La polygamie Était biblique Je dis bien Même si Cela était biblique Je vous déconseillerai Toujours Parce que Économiquement Moralement Spirituellement Ce n'est pas C'est destructrice Tu vas gaspiller De l'énergie Au lieu d'aller Précher l'évangile Tu passeras Pas autant A s'occuper Des conflits Entre femmes Entre enfants Compétition Jalousie Mais c'est C'est un tourment Imaginez-vous Simplement Comment c'est compliqué De rendre Une femme heureuse On dit simple Mais ce n'est pas Si simple que ça Hein Comment c'est compliqué Les gens Qu'on dit Qui vivra Vira Tout homme Qui a vécu Il sait Que c'est complexe Même toute femme Aussi Qui sait Que c'est compliqué De rendre Un homme heureux La preuve Même ceux Qui ont une seule femme La femme est malheureuse Parce que tu passes Pas le temps Discuter avec Tu n'as pas le temps De parler avec Tu n'as pas C'est déjà compliqué Une seule Toi tu veux rajouter Deux ou trois Pour moi La polygamie La polygamie N'est basée Que sur l'égoïsme De l'homme L'homme Vait assouvir Ses pensions Charnelles Ses convoitises Sans s'occuper Du bonheur réel De ces femmes là Parce que Croyez moi C'est très compliqué De rendre Trois femmes Ou deux femmes Même une seule femme La rendre heureuse Ça demande du temps Ampe dieu ça Alors toi Tu prends Dix Vingt Et trente N'est l'homme 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 Ah là 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 C'est compliqué J'ai entendu Je vous dis Je ne peux pas tout vous dire Les bêtises Qu'est-ce qu'ils font Les Congolais ici Ah Il y a un pasteur Congolais Qui est ici En Guadeloupe Soi-disant apôtre Un pasteur Congolais Soi-disant apôtre Mes frères Un pasteur Congolais Qui est ici En Guadeloupe Soi-disant apôtre À Paris Il était à Paris Il a béni Un mariage Et il prend rendez-vous Avec la mariée Dans son bureau Est-ce que vraiment Un païen peut faire ça Le gars Bénit Un mariage Il prend rendez-vous Avec la mariée Dans son bureau Je ne sais pas Comment est-ce Que la mariée A laissé son mari Pour aller dans Le bureau du monsieur Soi-disant apôtre Il rentre comme ça Il voit l'apôtre En sous-vêtements En caleçon Assis Ah Bien-aimé Des choses comme ça Même j'ai honte D'en parler Des choses comme ça J'ai honte D'en parler Ça c'est de la sorcellerie Un garçon comme ça Est un sorcier Même s'il ne serait pas Moi je ne crois pas Sa répentance Ah non non Moi je ne crois pas Sa répentance Il faut qu'il avoue Sa sorcellerie Pour qu'on puisse Le délivrer Un monsieur comme ça Même s'il se répand Je ne crois pas A sa répentance Il faut qu'il reconnaisse Sa sorcellerie Pour qu'on le délivre Ah M'aute Maman Non 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 Comment on peut accepter ça Non Voilà pourquoi La protopole dit On attend parler Parmi vous D'une impudicité Telle que On ne le voit même pas Chez les païens Un autre monsieur Là encore Qui est congolais Toujours Bon Je ne dis pas Qu'il n'y a que des congolais Mais je parle De ceux que je connais Il va en Suisse prêcher Soit des apôtres Ah Il va en Suisse prêcher Le pasteur le reçoit Le fait loger Chez une soeur Un jour la soeur Rentre chez lui Il voit le pasteur Soit des hommes Homme de Dieu En train En train de se promener En sous-vêtements En caleçon Dans la maison Ah Il est là à Paris Il ne sait pas le nom Il ne sait pas le nom Mais il est à Paris Il est à Paris Il s'est fait appeler Bishop Ah Ces gens là Je ne les salue même pas Je ne les salue même pas Ah Je vous dis bien Je ne les salue même pas Parce que je ne supporte pas Et puis il m'appelle Je me dis Bishop Pourquoi tu ne t'occupes pas de moi Invite moi Bishop Moi t'inviter toi Sorcier Satan En personne Je lui ai dit L'un de vous est un démon Vous êtes des démons Je lui ai dit L'un de vous est un démon Voilà la question Que je me suis posée Mais pourquoi Judas Ce n'est pas converti Mettez-vous à ma place Je lui ai dit L'un de vous me trahira Judas attend Il dit C'est celui qui Va mettre Son pain Dans l'assiette Après moi Judas le fait Mais Il ne se répand pas Et Vous voyez Quand Satan Endurcit le cœur De quelqu'un Quand Satan Attrape ton cœur Parce que tu as commis L'uniquité L'uniquité est un péché conscient Tu fais le mal Consciemment Tu sais bien que ça La Bible Elle interdit Ça c'est la femme D'autrui Ça Tu le fais Consciemment Alors quand tu fais ça Consciemment Satan rentre Il bloque ton cœur Ça devient compliqué Ta conversion Vous voyez Il y a des femmes Tu lui dis Jésus m'a dit ça Sur toi J'ai vu ça La personne dit Non c'est faux C'est le job Qui t'a parlé Ça veut dire que Cette personne là Il blasphème Contre le Saint-Esprit Il ne va plus se répandir Moi j'ai vu une femme Je connais une femme Assez demain Je lui dis Dieu m'a montré ça Sur toi Claire Dieu m'a dit ça Claire La fille m'a dit C'est le diable Qui t'a parlé Et Pou Aïe 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 Vous mentez tellement Aujourd'hui Vous les chrétiens Aïe Vous n'avez plus Il n'y a plus la crainte de Dieu A dire que je dors la nuit Dieu m'a dit comme ça Voix audible Cette personne là Ne t'aime pas Elle aime un autre homme Et le matin Elle me dit Mais qu'est-ce que tu as eu comme rêve Tu es appris toute la nuit Elle dit Une voix m'a dit Que tu ne m'aimes pas Tu aimes un autre homme On était à Saint-Domingue La fille me dit C'est le diable Qui t'a parlé Et pourtant C'est la vérité Bino Bassi Vous les femmes Quand vous mentez C'est terrible Un homme Quand il commet La adultère La fornication On l'attrape facilement Mais vous là Quand vous mentez Bon J'ai ma belle mère Qui m'a dit Bishop Eli Tu parles tout le temps De ça Mais c'est l'esprit Qui me pousse à parler De ça C'est l'esprit Qui me pousse à parler De ça Vous savez le nombre De femmes adultériennes Qu'il y a aujourd'hui Dans nos églises Ah vous parlez toujours De ça Vous parlez Est-ce que tu sais Le nombre de femmes Qui viennent dans l'église Qui ont commis Des adultères Et qui ne se sont Jamais répentis Mais qui cherchent La délivrance Qui cherchent La guérison Qui cherchent La bénédiction Même quand c'est le passé Quand tu vas voir Un pasteur Pour qu'il te délivre Il faut avouer Les adultères Que tu as commis Même dans ton passé Même dans tes ex-mariages Ah j'étais marié Bishop Eli Mais j'avais trompé Mon ex-mari Il faut tout avouer Ah Bishop Eli Qui attaque Mais c'est parce que Vous êtes ignorant De ce phénomène là Vous êtes ignorant De l'ampleur De ce phénomène Le diable Est en train De détruire Les familles De détruire Les couples De détruire Les familles chrétiennes Le diable Est en train De faire Des ravages Ah c'est mon passé Le passé Est passé Le passé Est passé Mais le démon Est pas passé Le passé Est passé Mais le démon Est pas passé Et imaginez-vous Vous savez Quand tu as Une dette spirituelle Il faut la payer Et la seule manière De payer Ta dette C'est de confesser Bishop Eli Dans mon ancien mariage Mon premier mariage Mon premier mari Je l'avais Trompé Avec les voisins On prie Pour toi La malédiction Est brisée Ah bon Le deuxième mari Je l'ai trompé Dans mon travail Dans mon lieu professionnel On prie Pour toi On prie C'est comme ça C'est comme ça Qu'on brise Les malédictions Parce que si L'un de ces hommes Là que tu as Connu Avaient un pacte Avec le diable Ou avaient mis Un démon En toi Ce démon Là ne partira Jamais Tant que tu n'as Pas confessé Et même Ce démon Là aura droit Sur toi Voilà pourquoi Des fois Vous imposez Les mains À certaines femmes Divorcées Ou redivorcées Vous chassez Les démons Le démon Vous regarde en face Et vous dit Je ne sortirai pas Je partirai pas Je suis chez moi Je pars Je vous dis la vérité Et le pasteur Transpire Transpire Et la dame Peu même Vous amener A douter De l'autorité De Christ Je dis Mais ce démon Là il est fort Le démon N'est pas fort C'est parce qu' Il y a des choses Que la personne N'a pas confessé Donc le diable Vient endurcir Votre coeur Ou bien Il vous donne La honte Ne dis pas ça Ne dis pas ça Et On voulait faire La délivrance D'une fille Qui avait la sorcellerie Une fille Des neuf ans Son père Maintenant Est pasteur La fille Nous dit Les démons Me menace De ne rien dire Les démons Me disent De ne rien dire Je suis menacé Si je vous dis Tous les secrets La nuit Ils viendront Pour me tuer La fille Me dit Une fille De neuf ans Me dit J'attends Les démons Là qui sont Autour de moi Qui me disent On me dit De ne rien dire De garder Les secrets De ne pas citer Les noms Des gens Qui sont Complices Satanistes Avec moi Parce que Si j'ai dit Tout Ils me disent Que la nuit Ils vont Me tuer La fille Était Dans l'église L'église De Déni Moukouna Apôtre Déni Sois béni A Saint-Cyr A Chartres A Saint-Cyr L'église L'église Était A Saint-Cyr Je donne Précision Pour vous montrer Que je ne mens pas Je ne rencontre Pas des bobards Ce que moi Je vous prêche C'est histoire Vécue Voyez On dit Le ministre Mature C'est le ministre Qui a l'expérience De la parole Le chrétien Mature C'est le chrétien Qui a l'expérience De la parole Un apôtre Mature C'est un apôtre Qui a l'expérience De la délivrance Des mystères De Dieu Donc Je ne vous prêche Pas que Ce que dit La Bible Les versets Non Je vous prêche La parole De Dieu Et je vous donne Les témoignages De Jésus Christ Les témoignages Du Saint-Esprit Les actes Du Saint-Esprit Dans ma vie S'il y a eu Les actes Des apôtres Il y a maintenant Les actes Du Saint-Esprit Dans nos vies Les actes Des apôtres Étaient inscrits Dans la parole De Dieu Les actes Du Saint-Esprit Doivent être Inclus Dans nos prédications J'aime pas Les gens qui prêchent Qui prêchent Qui prêchent Mais qui disent rien Qu'est-ce que l'Esprit A fait avec toi Rien Rien Il parle de choses Qu'ils imaginent Il n'y a rien Le Saint-Esprit Il doit être concret Dans notre vie La fille me dit Bishop Eli Je vais citer bien Les noms des gens Qui sont L'église de Saint-Esprit Était infestée Des démons Des sorciers La louange Était devenue lourde La louange Était devenue La fille dit La nuit Le samedi nuit On vient à l'église On jette Des petites aiguilles Des petites aiguilles spirituelles Voyez quand on dit aiguilles C'est pas aiguilles physiques Spirituelles dans toute la salle Quand quelqu'un vient Et qu'il n'est pas couvert Par les sangs de Jésus Quand il met son pied Dans l'église L'aiguille les pique Et ça l'alourdit Voilà pourquoi La louange est lourde Même quand vous venez À l'église Les gens sont fatigués Et c'est vrai Mon frère Denis L'homme de Dieu Il dormait à la chair Il était assis devant Et puis il dormait Et nous on était là On regardait Et on rigolait Au lieu de prier pour lui On rigolait On se moquait Et on disait Ah les pasteurs mangent Je trouve il dort C'était pas question de manger C'était une attaque spirituelle Parfois nous critiquons Les hommes de Dieu Au lieu de prier pour eux Voyez Si Araon et Our Avaient critiqué Moïse Mais Ils auraient perdu la guerre Mais Araon et Our N'ont pas traité Moïse Des fainéants Pendant qu'Amalèque faisait la guerre Avec Israël Pendant que Josué était à la plaine Il combattait Sa vie était en danger La vie des hommes de Dieu Était en danger Dans la plaine En guerre Et Moïse était fatigué Araon et Our N'ont pas traité de fainéants Ou de charnels Araon et Our On dit Nous sommes dans un même bateau Si le bateau s'écroule On va tous s'écrouler Araon et Our Ont tenu les bras de Moïse Ils l'ont soutenu Ils l'ont soutenu Ils l'ont soutenu Dans la prière Jusqu'à la victoire finale On a besoin Des harons et Our Aujourd'hui Qui ne font pas Que critiquer leur pasteur Ou mépriser Mais qui prie Qui intercède Seigneur Relève mon pasteur Seigneur Relève l'homme de Dieu Il est fatigué Seigneur Relève-le Il est devenu Orgay Seigneur Tous sont quels qu'ils ne seraient pas Tous ont Critiqué l'homme de Dieu Au pied du Seigneur Ne le critiquez pas Auprès des frères et sœurs Ça n'édifie personne Au contraire Ça décourage les gens De venir à l'église Mais va dans la présence De Dieu Critiquer l'homme de Dieu Seigneur Ton serviteur est devenu Fainéant Ton serviteur est devenu Colérique Seigneur Ton serviteur parle Trop Seigneur Aide-le à changer Sa porte du fruit Alléluia Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous fasse grâce En commençant par moi le premier Vous savez, je prêche tellement durement Et je dénonce tellement les mauvais comportements de certains pasteurs Que beaucoup de pasteurs ne m'aiment plus, ne m'aiment pas du tout Beaucoup de pasteurs souhaitent ma chute Vous voyez, je suis fier de Jésus Je suis fier de Jésus Ici, ça fait 28 ans que je suis aux Antilles Maintenant, 30 ans presque Zwangana bêtise mon côté C'est ça un homme de Dieu C'est ça un homme de Dieu 30 ans aux Antilles Ça fait 30 ans que je suis là aux Antilles Ils ont inventé des choses sur moi Ils m'ont donné des maîtresses Ils m'ont jamais eu dans des bêtises Je suis fier de Jésus Je suis fier de lui J'avais dit Seigneur, garde-moi fidèle Je dis Seigneur, ne me laisse pas salir ton nom Seigneur Souviens-toi de moi, garde-moi fidèle Sans toi je ne peux rien Je dis Seigneur, souviens-toi que je dénonce le mal Ne permets pas que je tombe dans ce mal Et les gens ont commencé à dire Surtout ici en Guadeloupe Ils ont pris plaisir Ah, Bishop Eli, mon affable Bishop Eli, mon affable Ah, Bishop Eli, mon affable Jusqu'aujourd'hui Bishop Eli, mon affable Dis-moi quelle maîtresse Donne son nom Sorcier Tu es un vrai sorcier toi Tu es possédé par le diable qui te manipule Bishop Eli, mon affable Donne-moi le prénom d'une femme Vas-y Je te lance un défi Je te lance un défi Donne un nom Donne un nom Honte à toi Dieu va vous confondre Je dis à Dieu Seigneur Je préfère tomber avec un macaque Je préfère tomber avec une gorille Mais pas avec une femme de ce pays Ils m'ont Tiens, ils ont tellement cherché à me salir Je dis ne permets pas que je tombe dans ce pays Fais-moi grâce que je tombe jamais dans ce pays La seule Guadeloupéenne Que je connais C'est Jennifer, mon épouse Je vous dis bien La seule Guadeloupéenne Avec qui on a fait une seule chair C'est mon épouse Jennifer Dans 30 ans Soni Nabino Honte à vous Parlez, parlez, parlez Les marabouts qui sont là Qui couchent avec vos femmes Vous les donnes au sépar Vous avez la bouche fermée Tous ces pasteurs voyous Qui viennent à biser Vous dites rien Vous fermez la bouche Et vous n'aimez pas les vrais hommes de Dieu Il faut les salir C'est le diable qui est en vous Parce que le problème aux Antilles La plupart des gens Ont été consultés Les voyants Les vodou Tous ces gens malpropres La plupart des gens Ont été une fois Alors ils sont chargés des démons Et ces démons là Ne supportent pas la parole de Dieu Ces démons là Ne supportent pas la vérité Mais je suis là Ici en Guadeloupe Il y avait trois pasteurs majeurs Quand je dis pasteurs majeurs C'est à dire que des pasteurs Qui tiennent cette île là On était trois Il y avait Bishop Eli Le petit serviteur de Dieu africain Qui voulait être africain Mais vous oubliez que je suis français Français des sangs Européens des sangs Et des nationalités Je ne suis pas clair comme ça par hasard Mon grand-père Mon arrière-grand-père Et l'autre Un était belge L'autre était portugais Vous voyez Donc Et vous commencez Ces petits africains là C'est un sorcier On était trois pasteurs majeurs Mais le petit africain là Celui qui a porté les réveils En Guadeloupe Et qui a contribué au réveil En Martinique J'ai ma part en Martinique aussi Parce qu'aujourd'hui Les plus grandes églises Les deux plus grandes églises De la Martinique Ont été impactées Par mon ministère Il y a mon fils Stéphane Qui a je crois La deuxième Ce n'est pas la plus grande église Il y a Alain Villan Qui a je pense La plus grande Et Alain Villan Vous dira Il était venu ici En Guadeloupe Je priais pour lui Je l'ai imposé les mains Pour que Dieu l'utilise Il a témoigné même Vous voyez Dans la grâce de Dieu Le petit Il y avait un autre pasteur Je ne dirai pas son nom Par respect Qui était président D'une très grande fédération Lui s'est attaqué à moi Il y avait encore un autre Qui était président D'une plus grande fédération encore Donc on était trois Parmi les trois Un seul est resté debout Le petit africain Le petit bichot Il y a Je suis resté debout Gloire à Dieu Je suis fier de Jésus Bien aimé Appuyez-vous sur Jésus Il vous décevra jamais Ça m'est arrivé d'être tenté Ça m'est arrivé même D'être vaincu par la tentation C'est-à-dire qu'une femme est devant toi Tu es séduit Et tu veux passer à l'acte Je me rappelle à l'assainissement Je vous l'ai dit Devant Dieu le Père Le Saint-Esprit m'attend Je vous l'ai dit Sans énigme À l'assainissement Quand j'étais au douzième rue De l'assainissement Il y a une personne Une femme Qui est rentrée dans mon bureau Je ne sais pas comment Et qui m'a séduit Et je vous dis Je me suis lévé De mon bureau La sœur était Vers la porte de sortie Il y avait la clim Au-dessus d'elle Un clim Monobloc C'était à l'époque C'était à l'époque Où les splits étaient très chers Il y avait un clim Monobloc Ce que je dis Si je mens Que Dieu me ôte la vie Je vous dis devant la télévision Si je rajoute Je mens Que Dieu me ôte la vie C'est quelque chose Qui date de De 27 ans 25 ans Je me suis rapproché Je me suis rapproché D'elle Elle croyait M'avoir séduit Quand je me suis rapproché D'elle Et j'ai voulu La toucher Hayamama Hayama 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 Mes amis Dieu existe Dieu existe Pas cause Sabinoté Ndambasali Dieu existe Un homme de Dieu intègre Ne rentre pas dans ces bêtises Là Quand tu es intègre Dieu te protège C'est pas que tu es fort Mais Dieu te fait grâce Les gens qui vous appellent L'homme de Dieu Là Qui font des bêtises Tout le temps Ils se répandent Ils rechissent Ce sont des aventuriers L'apôtre Paul dit Qui es-tu Toi qui juges Le serviteur d'autrui Si il tombe Dieu le relèvera Dieu le relèvera Mais Il tombe Demain il se relève Après demain Il tombe Et puis vous mentez Sur David David aussi Laissez David tranquille David était Il était vilain Comme toi David 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 Toi tu es le temple Du Saint-Esprit David N'était pas le temple Du Saint-Esprit David David Je vous dis Je me suis approché Comme ça La sœur Qui est là Elle est là Peut-être qu'elle m'écoute Le climatisère A explosé J'ai vu le feu La sœur a fait Même elle-même Elle a sauté L'esprit de séduction M'avait déjà dominé C'est comme si j'étais envoûté Mais Dieu a dit Dieu s'est rappelé De sa parole De mon alliance Avec lui Parce que moi J'ai fait alliance Avec Dieu Je vous dis Devant Dieu Le climatisère Qui était au-dessus Là Ça faisait plus de Un an Que j'étais à l'assainissement C'est à l'instant T La clim a explosé Boum On a vu le feu Même la sœur a sauté Oh Dieu et Dieu Les gens qui tombent Comme on dit L'orgueil précède la chute La plupart des hommes de Dieu Qui tombent C'est parce qu'ils sont orgueilleux L'orgueil précède la chute Quand tu deviens orgueilleux Tu deviens fier Moi 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 La grâce de Dieu Se retire Les gens qui tombent C'est à cause de l'orgueil L'orgueil précède la chute L'orgueil Ne soyez pas orgueilleux Soyez humble Moi je vous dis Je suis un petit serviteur Je ne serai jamais orgueilleux Ah non Non Ce que je suis C'est grâce à Jésus L'orgueil Moi je suis un petit serviteur Ne m'appelez pas Grand Bishop Pour m'appeler Grand Bishop Non 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 Je ne suis rien Je n'accepte pas Que les gens s'agénouent devant moi Je refuse le culte de la personnalité On est tous pareils Nous avons tous besoin De la grâce de Dieu Ah oui Moi je ne suis rien du tout Je ne guéris personne C'est Jésus qui guérit Voilà Proverbe 16 verset 18 Proverbe 16 verset 18 L'arrogance précède la ruine Et l'orgueil précède la chute Proverbe 16 verset 18 L'arrogance précède la ruine Et l'orgueil précède la chute Moi moi Grand homme de Dieu Moi moi Il faut que tu marches Avec des gardes de corps Grand homme de Dieu Il faut la Bible Il faut qu'on t'amène la Bible Comme Oh la 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 Arrêtez vos cinémas là S'il vous plaît Arrêtez-moi ces cinémas là Vous allez voir Les blancs ne font pas ça Ça c'est l'africanisme Nous mélangeons nos traditions Vous voyez En Afrique Les chefs coutumiers Dans mon village Dans mon village Je vous dirai une chose Dans mon village Chez les baloubas Le chef coutumier ne crache pas par terre Chez les baloubas Les rois ne crachent pas par terre Quand les rois vont cracher Sa femme met ses mains Pour que la salive tombe dans ses mains C'est ça Nos coutumes Le culte des ancêtres Où vous voulez retourner Écrit des ancêtres Retournons Que de nos ancêtres Retournons Que de Dzoba Dzoba Tu es tellement stupide Que tu veux Tu veux rentrer A la barbarie Si tes ancêtres Manger les excréments Tu vas aussi manger Quel raisonnement Absurde Des bêtes Et vous pensez Que l'Afrique Va se développer Avec Avec ce genre De mentalité Les gaulois Ne sont pas retournés Dans le culte Dans le culte De leurs ancêtres C'est le travail Qui développe un pays Ce n'est pas la religion Vous comprenez Vous voyez Vous n'allez pas voir Les blancs On les suit Les chaussures On s'agénue Des vagues Les blancs Ne font pas ça C'est toujours Nous les affros Nous les affros Beaucoup De vos pasteurs Là sont Des abrutis Des abrutis Des sauvages Pas civilisés Je dis Beaucoup De vos pasteurs Pas tous Beaucoup là Des abrutis Ils mélangent La tradition La sorcellerie Avec l'oeuvre de Dieu Il faut s'agénuer Devant un homme Allez-y voir Si un juif S'agénue devant un rabbin Si les juifs C'est l'abomination Il faut s'agénuer L'église afro là-bas Vous allez voir Vous allez voir des chaises Comme des trolls Un pasteur Assis sur une grosse chaise Qui ressemble A la chaise De Bokassa Ou la chaise De Mobutu Vous mélangez Le monde De nos traditions De nos coutumes Avec la parole De Dieu Non Soyez humble Soyez humble Nous sommes des frères Nous sommes des frères Il y a des pasteurs Tu l'appelles frère Ils s'est fâche Il y a des apôtres Tu dis Bonjour mon frère Bonjour J'appelais un pasteur J'ai dit Bonjour mon frère Non C'est prophète Mais le plus grand titre Qui puisse porter un homme C'est fils de Dieu Le plus grand titre Tu peux être apôtre Et aller en enfer Tu peux être bishop Et aller en enfer Tu peux être pasteur Et aller en enfer Mon ami Mais quand tu es fils de Dieu Tu rentres au ciel C'est impossible Que tu aies en enfer Alors le plus grand titre Qu'on puisse apporter sur terre C'est fils de Dieu Si un pasteur Ou un apôtres Tu l'appelles frère Il s'est fâche C'est qu'il a un problème Dans sa tête Il n'a rien compris On est avant tout des frères Nous sommes une famille Il n'y a pas de Des stars parmi nous L'arrogance précède la ruine L'orgueur Vous voyez l'arrogance C'est ça Moi Quand je pose le bain Ta vie change Arrogance Moi J'ai l'option J'ai la plus grande option Que vous L'arrogance Moi Je suis L'arrogance Ça va te ruiner L'orgueil Donc Beaucoup De ces pasteurs là Avant qu'ils tombent Ils sont déjà tombés Vous comprenez C'est comme quelqu'un Qui est déjà tombé Mais il n'a pas encore Accompli l'acte Il n'a pas encore Entré en acte L'orgueil C'est comme Satan L'orgueil s'est retrouvé en lui Oui Quand on est orgueillé La grâce de Dieu Se retire Parce que Dieu Résiste aux orgueillés Et il fait une grâce Excellente aux hommes Soyez jamais orgueillé Dites toujours Seigneur Un orgueillé J'ai un pétit en moi Je dis pétit parce que Je ne suis pas supérieur à lui Ni en connaissance Non Je ne m'estime pas supérieur à quelqu'un Il est pétit en âge Parce que chez nous les Africains Le respect des aînés Ça fait partie de notre éducation C'est mon petit frère Ce pasteur là Il s'appelle Je ne donnerai pas son nom Mais je l'aime bien Il est très gentil On parle très bien Et ce pasteur là On lui a donné Une chaîne Sur Freebox C'est une chaîne chrétienne Qui sera sur Freebox On lui a donné l'autorisation Et il m'a informé Que le 3 juillet Sa chaîne va commencer à fonctionner Je regardais Je dis Ah Mais c'est mon rêve Ça a toujours été mon rêve D'avoir une chaîne chrétienne A moi Qui loue les seigneurs A Paris 24 heures sur 24 Et je me suis dit Mais C'est mon rêve D'ailleurs Ce pasteur là A commencé à faire la télé Sur internet Il s'est inspiré Des TV Christ Il est là Il sait qu'il s'est inspiré Des TV Christ Je dis Mais Bishop Eli C'est ta victoire aussi Tu as prié Pour qu'il y ait Une chaîne de télévision En France Tu voulais que cela soit Ta chaîne Mais Dieu a utilisé Quelqu'un d'autre Est-ce que tu cherchais Ta gloire Ou la gloire de Dieu Est-ce que tu cherchais L'expansion de ton ministère Ou l'expansion Du royaume des cieux Il faut être content Parce que ce frère là Sa réussite Est l'aboutissement De tes prières Automatiquement Je lui écris Je dis Pasteur Félicitations Ta réussite Et l'aboutissement De mes prières Je suis heureux Et content Pour toi Je suis disponible A te soutenir Et à t'épauler Pour cette œuvre Si tu cherches L'intérêt du Christ Que le royaume Que la France Soit touché Je suis là Je t'apporterai Mon soutien Mais si tu ne cherches Que ton ministère Puisse s'étendre Seulement ton ministère Je ne t'en voudrais pas Non plus Tu as droit Je te bénirai de loin Mais Je ferai mon chemin Il m'a dit Ah oui Je suis dans un train Je veux te rappeler Il ne m'a pas rappelé J'espère qu'il a oublié Ou il y a un empêchement Mais voilà Ne cherchons pas notre gloire Il ne faut pas que Quand quelqu'un réussisse Ça te fait mal au cœur Ou quand quelqu'un arrive Vous voulez le réveil en France Mais le réveil Il ne passera pas Que par moi Dieu va utiliser D'autres serviteurs Plus puissants que moi Peut-être Dieu va utiliser D'autres serviteurs Qui vont réussir Mieux que moi Mais je prie pour le réveil Je dis Seigneur Utilise ce que tu veux Seigneur Utilise ce que tu veux Ça ne me gêne pas L'essentiel est Que Christ est annoncé L'essentiel est Que le réveil est là Mais voilà Tous ces gens médiocres Qui sont tout le temps En compétition En rivalité Des pasteurs Des soi-disant chrétiens En compétition En rivalité Comme des rats Qui se mangent Les uns les autres Qui se trahissent L'autre réussit Ils ont mal au cœur Mais non C'est pas ça L'amour C'est pas ça L'évangile Répentez-vous S'il vous plaît Répentez-vous Répentons-nous Répentons-nous Voilà Le verset Que vous devez Rétenir Proverbe 16 Verset 18 L'arrogance Précède la ruie Et l'orgueil Précède la chute Notre émission continue Vous allez écouter Quelques louanges Exceptionnelles Que j'ai fait Et j'ai vu Que Kofi Il a 21 albums La légende Africaine Bien sûr C'est un grand chanteur C'est un grand débrouillard Bon J'approuve pas Ces chansons Toujours Papa Moubibayé Akokakata Akokaloubakate Kamata Ma Kofi Il faut arrêter Avec ça Tu as déjà l'âge Il faut te respecter Arrête De chanter Des insanités En français Ça veut dire Un papa Vient coucher Avec Avec Lui Un papa Vient coucher Avec Il n'a pas assez De souffle Il n'arrive pas Il n'est pas capable Et Il ne parle jamais Au livre Parce qu'il est C'est un papa Reçois-le Ma Non Kofi Non Ça c'est Et puis tu vois Les femmes Chanter Avec leurs enfants Danser Papa Moubibayé Ma Ma Chou C'est un emboutoument Kofi Arrête avec ça S'il te plaît Tu n'es pas obligé De chanter Des insanités Pour faire Le succès Regardez Des artistes Comme Bob Marley Le gars Je suis fier de lui Il a chanté La propreté Il a chanté La révolution Il a chanté Pour la justice Il a chanté Contre l'oppression Il a chanté Pour Jah Pour Dieu Mais là il a du succès Je crois que L'un des plus grands Artistes de tous les temps C'est Bob Marley Pour moi c'est lui Le plus grand de tous Parce qu'il a créé Sa musique Il a Même Michael Jackson Et Bruce Presley Ne peuvent pas l'égaler Mais le gars Chantait C'est correct Propre We build forever Loving Jah Nous servirons Nous Nous aimerons Toujours Jéhovah Pourquoi épouser une femme Qui a connu trop d'hommes au lit Est très problématique Parce qu'il a plusieurs expériences Quand tu épouses une femme Qui ne connait pas d'autres hommes Elle ne peut pas te comparer A quelqu'un d'autre Elle va s'adapter A ta durée Et à tes performances Mais quand tu vas épouser Une femme Qui n'a pas été restaurée Parce que On peut avoir connu Plusieurs hommes Mais on a pris le temps D'une restauration émotionnelle Mais quand tu as une femme Qui n'a pas été restaurée Qui garde les cadences De son passé Si son ex Était une gorille Qui faisait deux heures Non-stop Et toi Tu ne peux faire que 30 minutes Tu es foutu Il faut prendre des Viagra Des Viagra Des Viagra Des fortifiants Tu vas mourir Tu vas piquer une crise cardiaque Attention à toi Genome C'est un avatissement Écoute ici mon fils Une femme Est un être Très émotif Elle pleure facilement Elle est très sensible Elle craque facilement Nous vénérons toujours Chérie aux veilles Nous aimerons toujours Chérie aux veilles Certains disent les avoir vus Marcher dans la rue Ils ont dit que nous suivions le mauvais chemin A tous les gens qu'ils rencontraient Mais nous nous inquiétons pas Nous ne versons pas des larmes Nous avons trouvé la voie pour nous Se libérer de peur pour toujours Yeah, yeah, we'll be forever Roving child Yeah, wow, wow, wow Nous vénérons toujours Si on va Oh, yeah, oh, yeah, yeah We'll be forever Loving child Le vieil homme de la rivière Ne pleure pas pour moi J'ai un courant d'amour, tu vois Donc, qu'importe Tout ces théâtres Oh, les scènes Les scènes Les scènes qui nous transpercent Nous ne serons jamais démoralisés Qu'importe où nos rages Oh, les rages Changements Les rages qui nous transpercent Nous serons jamais démoralisés Yeah, yeah, yeah We'll be forever Loving child Loving child Oh, yeah, yeah, yeah Tu, ze, m'em, oh Tu, ju, j'y, oh Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah We'll be forever Loving child Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yo, yo Nous aimerons toujours Jehovah Oh, yeah, oh, yeah, yo, yo, yo Africa United Africa United Yeah, yeah, yeah Oh, 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 yeah, 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 yeah